Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de mon bullet journal. Pour ce mois d'avril, j'ai décidé de partir sur un thème jonquille. J'essaye en général d'éviter les thèmes floraux parce que je sais que c'est quelque chose qui est déjà énormément revenu dans les mises en place bullet journal, que ce soit sur Youtube, sur Pinterest, etc. Donc j'essaye de ne pas toujours trop en faire parce que sinon je trouve que c'est assez redondant. Néanmoins, pour ce mois d'avril, j'avais envie de faire ce thème parce que c'est une fleur que j'aime beaucoup, qui signifie beaucoup pour moi, que j'avais l'habitude d'aller ramasser avec ma famille quand j'étais toute petite. Et du coup, voilà, j'avais envie d'un truc un peu nostalgique, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir bientôt mon anniversaire et de passer mon deuxième anniversaire en confinement qui me fait ça. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'avoir, je ne sais pas, des formes que je connaissais, qui me rappelaient quelque chose. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mets tous les modèles dont je me suis inspirée dans la barre d'infos. Cette vidéo, elle est un petit peu longue parce qu'il y a pas mal de dessins. Ce n'est pas extrêmement difficile, très honnêtement. De toute façon, l'avantage avec les fleurs, c'est le plus anarchique possible, le mieux. Donc je commence évidemment par outliner avec mon liner en pointe 0.3 et puis je reviens avec une pointe 0.1 à l'intérieur pour faire les détails. Quand on dessine des fleurs, en général, il s'agit, pour les détails, il vous faut surtout faire des petits traits. Voilà, des petits traits, des petits traits, des petits traits bien placés qui vont venir en fait donner la forme et donner la texture à votre fleur. Donc voilà, les jonquilles, ce sont souvent des fleurs assez fragiles, des fleurs souvent assez nervurées, assez fripées. Donc vous faites un petit peu ça de manière à ce qu'on voit que le pétale ou la fleur se plie. J'ai pas grand chose à dire sur cette partie à part que voilà, des petits traits, des petits traits, des petits traits et ça va revenir beaucoup tout au long de la mise en place parce que vraiment c'est ce qui prend le plus de temps je pense. Ça est évidemment la préparation au préalable. Alors je vous avoue que là, quand je regarde ma mise en place en noir et blanc, j'ai vraiment vraiment hésité à la laisser en noir et blanc. Il y a vraiment un côté illustration botanique avec cette mise en place que j'aimais vraiment vraiment beaucoup. J'ai beaucoup vu de jonquilles en forme de doodle dans les bullet journal et du coup j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus illustration, un petit peu plus détaillé. Et finalement, si vous la laissez en noir et blanc cette mise en place, elle sera aussi très joyeuse. Donc j'ai formé un cercle compas préalable et là je repasse dessus avec un liner. Et ensuite je passe quand même à la mise en couleur parce que ce que j'aime le plus avec les jonquilles, c'est leur magnifique couleur soleil, leur magnifique couleur qui donne juste du baume au cœur. Et je trouve que ce sont de très très jolies fleurs. Et du coup je ne me voyais pas trop laisser ça en noir et blanc, même si comme je vous ai dit, c'était quand même super joli. Alors pour la mise en place, il n'y a rien d'exceptionnel, je vais venir colorier. Pour les jonquilles, vous avez le choix parce qu'il y a plusieurs types de jonquilles. Vous avez des jonquilles très très pâles, vous avez des jonquilles avec le centre pâle et les pétales plus foncés comme ce que j'ai fait pour la page de couverture. Vous avez des jonquilles avec un centre orange et les pétales jaunes. Vous avez vraiment le choix en termes de couleur, vous pouvez vraiment vous amuser. Là moi j'ai pris un jaune plus soutenu pour les pétales et un jaune très très clair. C'est d'ailleurs le jaune qu'on appelle en général le jaune jonquille. J'avais envie de vous parler un petit peu aussi de mes feutres parce que vraiment plus j'avance avec, plus je me rends compte que de manière assez intuitive, je vais chercher mes staglers plus facilement que mes super tips. Je trouve que les super tips ont un super rapport qualité-prix. C'est vraiment, voilà, pour le prix franchement vous avez plein de couleurs, vous avez plein de possibilités. Ce n'est pas du tout des mauvais feutres. Néanmoins je les trouve beaucoup beaucoup moins efficaces que mes staglers qui ont une pointe vraiment plus agréable. Ils sont plus à queue, ils sont plus agréables à utiliser. Donc pour les feuilles et les queues, je viens prendre plusieurs types de verres parce que sinon je trouvais que ça allait juste se superposer en fait. Et ensuite je fais un fond avec mon fameux bleu très très pâle de chez Siddler. Donc ça au début c'était une couleur, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ? C'est hyper pâle, c'est quasiment transparent et en fait je l'utilise tout le temps. Enfin je ne sais pas si vous avez vu mes autres bugeaux mais c'est une couleur qui revient beaucoup. Je viens marquer le mois d'avril. Je l'écris d'abord manuscrit avec une pointe type normal crayon. Et ensuite je repasse avec la pointe pinceau et j'épaissis les traits qui descendent. Ensuite on passe à ma double page objectif, favori. Donc là j'ai pris le parti et je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai pris le parti de déjà faire mon mois, mon quadrillage off camera parce que franchement c'est juste... Enfin c'est juste chiant, regardez. J'ai juste fait un grand calendrier ce mois-ci parce que je vais avoir besoin de remplir des cases. Donc ça va être à moi assez chargé et du coup j'avais envie de prendre toute la page et de ne pas forcément dessiner. Sur la page de droite je viens faire des jonquilles encore mais des jonquilles un petit peu plus différentes. Pour la page de garde j'ai préféré des jonquilles un petit peu plus sauvages, donc celles que moi j'aime le plus. Et pour cette page là j'ai pris un modèle de jonquilles un petit peu plus, comment dire, celles que vous allez plus facilement retrouver chez le fleurisme. Donc elles sont vraiment différentes pour le coup, si vous êtes déjà allé ramasser des jonquilles vous savez qu'il y a vraiment deux types de jonquilles. Il y a la jonquille du fleurisme qui est très pleine, très courbée et il y a la jonquille sauvage qui est beaucoup plus... Ben beaucoup plus sauvage quoi, beaucoup plus fragile et avec des courbes beaucoup moins précises pour le coup. Mais elles sont toutes les deux très jolies, je les aime beaucoup. Donc là vous voyez qu'il y a des fleurs qui sont pas entières parce que je vais venir en fait coller des feuilles de couleurs par dessus pour former mes encadrés. Donc j'ai pas dessiné mes fleurs en entier si c'était pour les recouvrir quoi. Donc là c'est globalement la même chose, je viens faire mes outlines à la pointe 0.3 et ensuite je viens remplir là la pointe 0.05 pour avoir quelque chose de vraiment vraiment très précis et de manière générale. Ce liner là de cette marque, je sais même pas quelle est exactement la marque, je les aime énormément. Très honnêtement mes Winsor et Newton sont vraiment pas chères mais à la qualité et je pense inférieure à celle de chez, je crois que c'est Micro. Je les aime beaucoup moins pour le coup donc voilà à l'avenir j'irai plutôt vers cette marque là. Je fais des petites pièces de couleurs, un petit peu les couleurs que j'aurais utilisées si jamais j'avais colorié mes jonquilles. mais je préfère les faire en tâches comme ça pour déstructurer un peu et pour garder quand même des jonquilles en noir et blanc parce que mine de rien je les trouve très jolies comme ça, il y a un petit côté tatou et j'aime beaucoup le rendu. Donc là comme je vous disais je viens coller mes deux petites feuilles de papier et j'ajoute du masking tape pour écrire objectif et favori mais le masking tape ne sert pas à coller la feuille, la feuille a été collée à la colle. Et ensuite je passe à ma double page de gratitude et de mood tracker. Donc pour la page de gratitude je suis restée très très simple, j'ai fait des espèces de petites formes de fleurs, je vais vous voir des jonquilles parce que franchement c'est pas des jonquilles, des petites formes de fleurs dans deux jaunes différents, des trucs où j'ai varié les tailles, où j'ai varié la couleur pour pouvoir avoir une espèce d'effet de parterre, vous savez quand vous allez en forêt et qu'il n'y a encore personne qui est venu ramasser des jonquilles et que vous avez juste le sol qui est recouvert de jonquilles, j'avais envie de rappeler un petit peu cet effet là. Et pour mon mood tracker j'ai décidé de faire une jonquille géante pour rester dans le thème tout simplement. Donc où est-ce que je vais mettre mais où est-ce que je vais le remplir ? Je vais le remplir à l'intérieur des pétales et le reste c'est juste décoratif. Donc ça fait des sections qui sont assez petites mais au final je me suis rendu compte que ce qui comptait au final à la fin de mon mood tracker c'est de voir un petit peu quelle est la couleur qui domine pour voir un petit peu comment s'est passé mon mois etc. Mais j'ai pas besoin d'avoir des cases de mood tracker qui sont immenses parce que je trouve pas que ça serve à grand chose quoi au final enfin c'est bien mais ça dépend du dessin disons que c'est pas obligatoire. Voilà donc pareil là pour cette jonquille là je vous mettrai mon modèle en barre d'infos. Pareil toujours à la pointe 0.3 et 0.1. Sous-titrage ST' 501 Je viens mettre ma jonquille en couleur enfin pas tout vous avez bien compris qu'il y a une partie qui va servir du coup au mood tracker. J'ai choisi ce magnifique jaune assez transparent. Et voilà donc vous voyez que j'utilise quand même les super tips mais je les trouve beaucoup moins précis. Je trouve que le rendu est moins pro qui fait beaucoup plus enfantin. Faut pas oublier que c'est quand même des feutres pour enfants de base donc bon voilà. Mais ça me permet effectivement d'avoir une plus grande palette de couleurs. Et voilà pour le rendu final de ce bullet journal. Franchement j'ai adoré dessiner des jonquilles. C'est vraiment une mise en place qui m'a fait du bien. Que j'aime beaucoup qui je trouve je sais pas nous met du baume au coeur. Elle est joyeuse, elle est colorée, elle est super jolie. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada